Sous-titrage ST' 501 T'adore ce que tu vois, tu ouvres grand les yeux, quand tu plonges dans le grand bleu, vas-y, la plongée, c'est pour toi, c'est vraiment pour toi. Ne perds pas tant, oui, deviens un super promen, plongée, ne perds pas tant, oui, progresse avec Aquadoria. Te concentrer sur tes sensations, maîtriser tes émotions, apprivoiser ta respiration, te découvrir de nouvelles passions. Tu veux apprendre à plonger, vas-y, lâche-toi, avec Aquadoria. Ne perds pas tant, oui, deviens un super promen, plongée, ne perds pas tant, oui, progresse avec Aquadoria. Découvrir de nouveaux poissons, de nouvelles sensations. Partir en profondeur, avec ton détendour, ou ton vautiqueur. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Donc, est-ce que je peux, pour commencer, avoir des retours des personnes qui sont en ligne sur Facebook et sur YouTube, pour me dire si le son est bon et si l'image est correcte. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous invite, si vous le voulez bien, à partager ce live, ça augmente sa diffusion, parce que c'est un live très intéressant ce soir sur les formations de scaphandrier. Donc, en principe, à la fin de ce live, vous devriez tout savoir sur les formations de scaphandrier. Pour ceux qui nous rejoignent, ça va être un live qui va durer à peu près trois quarts d'heure, une heure, une heure, un quart maximum. Mais je pense qu'en trois quarts d'heure, on devrait avoir bouclé. Ça dépend de vos questions. Donc, pour ceux qui sont arrivés sur Facebook, je vous invite à partager le live sur Facebook. Ça fera plus d'auditeurs. On est déjà plus d'une vingtaine. Donc, je vois Billy, Victor qui me disent que le son est bon. N'hésitez pas à partager ce live, un live exclusif sur les formations de scaphandrier que je fais avec Jérôme qui est à côté de moi, à qui je vais bientôt laisser la parole, le temps que vous vous asseyez dans la salle. Donc, un live passionnant puisque la plongée, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect plongée-loisir dans lequel on est spécialiste, sachant qu'on peut être professionnel de la plongée-loisir aussi. Et ensuite, il y a l'univers des scaphandriers qui regroupe deux aspects. L'aspect plongée scientifique, caméraman, et puis l'aspect travaux sous-marin, où là, on parle d'ouvriers sous-marins pour lesquels on recourt à des formations de scaphandrier. Donc, je vois que le public s'est installé. Donc, merci pour votre présence. Je dis bonjour à El Niko également. Je ne vois pas encore Thomas, mais je suis sûr qu'il va bientôt arriver. Voilà. Donc, un live qui va durer 45 minutes, une heure, sachant que j'ai invité l'École nationale de scaphandrier avec Jérôme, à qui, comme je promis, je vais lui laisser la parole, sachant que chez Aquadomia, nous, on accueille beaucoup de débutants. Ce live s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux moniteurs, qu'aux professionnels, etc., puisque les formations de scaphandrier, ça peut s'adresser aux débutants qui passent par chez nous, qui viennent faire une formation d'un mois pour faire une pré-formation scaphandrier qui passe ensuite à l'ENS ou aux autres écoles. Jérôme en parlera. Et puis, pour ceux qui sont déjà moniteurs, vous pouvez aller, bien sûr, dans une école de scaphandrier, mais vous pouvez aussi prendre des compléments comme la formation Recycleur chez nous. Voilà, j'ai énormément parlé, comme d'habitude. Le temps que vous installiez bien confortablement, pensez à prendre un verre d'eau. Et maintenant, Jérôme, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir sur la chaîne YouTube d'Aquadomia. C'est mon premier live YouTube, mais je suis ravi de le faire avec vous. Alors, je m'appelle Jérôme Vincent. Jérôme est mon prénom. Vincent, mon nom de famille. Je suis aujourd'hui le directeur de l'École nationale des scaphandriers, qui est l'une des cinq écoles francophones au monde à préparer au métier de plongeur professionnel ou de scaphandrier, c'est synonyme, donc d'ouvrier qui va effectuer tout type de travaux sous l'eau. On va être amené à en parler en détail. Une petite présentation rapide de moi-même. Tu me demandais, Vincent, donc, j'ai commencé ma carrière comme moniteur de plongée dans un premier temps. Avant, donc, j'étais un professionnel de la plongée loisir. J'ai un brevet d'État, je suis MF2. J'ai également été instructeur paddy et course directeur chez Naoui. J'ai fait ça pendant une petite quinzaine d'années où j'ai eu la chance de travailler sur, pas toutes les mers, mais beaucoup sur le lac Léman, en mer Méditerranée, sur la côte d'Azur en Corse, dans le Pacifique Sud, un petit peu dans l'océan Indien, un petit peu dans les Antilles. Et puis également en Manche, c'est un petit peu plus froid et plus agité. Et puis ensuite, j'ai embrassé la profession de plongeur professionnel où j'ai pu exercer beaucoup en Afrique. Et je dirige à ce jour, depuis maintenant 2014, l'École nationale des scaphandriers qui prépare aux différents métiers, non pas que de la plongée professionnelle, mais de l'hyperbarie. Et on va parler d'hyperbarie parce que c'est un terme générique qui englobe tous les travailleurs qui travaillent sous pression, donc bien sûr les plongeurs, mais il n'y a pas que les plongeurs qui travaillent sous pression, on va le voir. Il y a également des hyperbaristes qui travaillent sous pression pour faire soit dans le milieu hospitalier, soit dans les travaux. Voilà pour une présentation rapide, Vincent, est-ce que ça te convient ? Très bien, tout me convient, Jérôme, c'est super. Donc moi, je suis super content de faire ce live avec Jérôme puisque Jérôme, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. On a fait vraiment connaissance il y a un peu plus d'un an. On est né quasiment le même jour. Donc vous voyez comme quoi la plongée, ça conserve en fait. Donc moi, pour me présenter rapidement, je fais un coucou à Morgane qui nous a rejoint, merci Morgane. Rappel, n'hésitez pas à partager le live pour ceux qui sont sur Facebook, comme ça la salle se remplit un peu plus, on est quasiment une trentaine là maintenant. Donc moi, je suis tout simplement Vincent, fondateur d'Aquadomia, je plonge depuis 30 ans et je suis en termes de qualification, Instructeur Trainer, MF2, BES2, DESJ, EPS et aussi Scafandrier Classe 2, Mention B. Vous allez en savoir plus très vite avec Jérôme. Et Jérôme, je te laisse la parole pour commencer cette présentation. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire. On ne les traitera pas forcément tout de suite, mais à la fin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on réponde à vos questions. La même chose, à la fin, il y aura une petite surprise pour ce live qui va durer trois quarts d'heure, une heure à peu près. Alors Jérôme, je lance le PowerPoint, tu me dis si je vais trop vite, si je vais trop lentement, etc. Parfait, très bien. Alors, je vais commencer dans un premier temps par parler du métier de scafandrier. On parlera ensuite de la formation ou des formations. Et puis on finira par parler de l'école. Tu peux passer à la diapositive suivante. Dans un premier temps, je vous expliquais qu'en matière d'hyperbarie, il n'y avait pas qu'un métier, mais qu'il y avait plusieurs métiers. Tout ceci est réglementé par un décret hyperbar qui n'est pas très vieux, qui a une dizaine d'années, et qui détermine, quand on parle d'un hyperbariste, on le définit en quatre classes et en quatre mentions. Les classes vont déterminer la zone d'évolution. Donc, les gens qui sont titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe 0, ça veut dire qu'ils peuvent intervenir jusqu'à 12 mètres de profondeur. Pour la classe 1, ils vont pouvoir intervenir jusqu'à 30 mètres, jusqu'à 50 mètres pour la classe 2, et au-delà de 50 mètres pour la classe 3. Et ensuite, vous avez des mentions. Là également, il y a quatre mentions qui vont déterminer la nature des travaux que vont pouvoir effectuer ces hyperbaristes. Les deux premières mentions, A et B, ce sont des plongeurs, donc des gens qui vont mettre leur fesse à l'eau. Et puis, les deux autres mentions, C et B, ce sont des hyperbaristes, des gens qui ne sont pas du tout plongeurs, mais qui vont subir une pression au cours des travaux qu'ils vont effectuer. Alors, on va commencer par la mention A. La mention A, ce sont les ouvriers, ce sont les scaphandriers qui vont effectuer tout type d'activité sous l'eau. Alors, c'est des gens qui vont se retrouver sur des plateformes pétrolières, qui vont faire des travaux publics, qui vont couler du béton, des piles de ponts, par exemple, sur des rivières. Ce sont des gens qui vont travailler dans les fleuves, pour le compte des voies navigables de France, qui peuvent travailler dans des usines, dans des canalisations de produits divers, qui travailleront dans les ports. Bien sûr, on a plusieurs façades maritimes en France. On est le deuxième pays mondial en termes de possession maritime, et donc, après les États-Unis. Et donc, on a énormément de travail en la matière. Voilà, tout ce qui requiert la présence de l'homme dans un liquide quelconque, et pas forcément que dans de l'eau. Pour tout ça, on a recours à des scaphandriers. Les scaphandriers vont notamment plonger dans les égouts, ou même dans des stations d'épuration, parce qu'il y a des ouvrages, comme les stations d'épuration, qu'il faut entretenir, qu'il faut maintenir, qu'il faut réparer. Et pour ça, on a recours aux scaphandriers. Voilà, ça, c'est la mention A. Ce sont des gens, donc, qui vont effectuer des travaux. La mention B est destinée plutôt à des gens qui ont un métier, mais qui n'est pas du tout un métier de la plongée, mais qui, au cours de leur activité, par moment, auront besoin de s'immerger. Je prends quelques exemples. L'exemple du douanier. Le métier du douanier, c'est de faire son métier pour le compte du ministère des Finances. Et ponctuellement, le douanier embarqué va devoir faire une immersion, une plongée pour faire une inspection de coque et pour voir s'il n'y a rien d'illicite caché sous la coque. Un pompier va devoir ponctuellement plonger pour aller récupérer, malheureusement, un cadavre. Un policier pourra aller récupérer au fond d'un fleuve un objet comme une arme qui aurait pu servir à commettre un crime. Un pisciculteur, un conchiliculteur, peuvent être amenés à descendre ponctuellement pour vérifier l'état de leurs installations. Je pense notamment aux scientifiques qui, ponctuellement, peuvent être amenés à faire des plongées pour faire du comptage de poissons ou pour aller prélever une algue aux fins d'analyse en laboratoire. Je pense également aux archéologues sous-marins qui, forcément, vont devoir s'immerger pour faire des fouilles. Je pense à tous les métiers du journalisme, de la vidéo ou de la photo qui vont devoir s'immerger pour faire un reportage, pour prendre des clichés, tourner un film, etc. Donc, tous ces gens-là sont couverts dans une activité. Tu avais une question, Vincent ? Oui, je me permets juste d'intervenir pour apporter un complément. C'est ce que font beaucoup de moniteurs de plongée. Ils se classent dans la mention B pour pouvoir faire des activités, par exemple, de recensement, de comptage de poissons, etc., ou des activités complémentaires, de prise de vue ou de surveillance de compétition en apnée, ce genre de choses. C'est juste ce que je voulais apporter, Jérôme. C'est ça, absolument, tout à fait. Tu as raison, puisqu'il y a également, dans la catégorie des mentions B, toutes les spécialités que je viens d'évoquer, et il y a également la spécialité de moniteurs professionnels de plongée qui peuvent prétendre être titulaires d'une mention B. Donc, tous ces gens, pour les protéger dans le cadre de cet exercice professionnel, sont titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B avec une classe 0, 1, 2 ou 3, en fonction de la profondeur à laquelle ils doivent s'immerger. Donc là, les mentions A et B, on l'a vu, ce sont des plongeurs. Vincent ? Encore une remarque, mais rapide. Concrètement, si je veux aller faire nettoyer des vitres dans un aquarium, il me faut un classe 0, mention B. Si je veux intervenir dans un bassin de centrale nucléaire, il me faut un classe 1, mention A, puisque la classe 0 n'existe pas en mention A, je crois. C'est ça ? La classe 1 n'existe plus non plus en mention A. Elle a été supprimée depuis un arrêté d'application de ce fameux décret. Depuis 2016. Donc, en mention A, il y a les classes 2 et les classes 3. En mention B, il y a les classes 0, 1, 2 et 3. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer aux hyperbaristes. Les mentions C et D, alors, ils sont soumis aux mêmes règles physiques qu'un plongeur, puisqu'ils vont travailler sous pression et des fois à des pressions qui sont très importantes. Et donc, comme les plongeurs, ils vont devoir, pour prendre deux exemples, équilibrer avec la manœuvre de Valsalva ou une autre, leurs oreilles quand ils sont soumis à la pression. Ils vont devoir effectuer des paliers de décompression à l'issue de leurs interventions pour éliminer le gaz neutre, l'azote ou autre qu'ils auraient accumulé au cours de leur travail. La mention C, ce sont toutes les interventions sans immersion au milieu médical. Vous savez que les plongeurs, quand ils ont un accident de décompression, sont traités dans des questions hyperbares en milieu hospitalier. Eh bien, tous les agents qui vont intervenir sur ces questions hyperbares, les médecins, les infirmiers ou les infirmières, les aides-soignants, les techniciens également qui interviennent sur ces questions, sont titulaires d'une mention C, leur permettant d'être mis sous pression dans les questions de traitement hyperbares. Contrairement à ce qu'on peut penser d'ailleurs, on a une très petite activité en milieu hospitalier sur les plongeurs. 5% des traitements hyperbares en milieu hospitalier sont destinés aux plongeurs accidentés. 95% de ces traitements sont destinés à d'autres pathologies, comme le traitement de gangane gazeuse, le traitement de cicatrisation après des amputations par exemple, le traitement de grands brûlés, le traitement de gens qui sont intoxiqués au monoxyde de carbone, etc. Donc, il y a une très grosse activité sur les questions hyperbares. Dans notre région, on a deux questions, l'un à l'hôpital de Nice, l'autre à l'hôpital militaire de Toulon, qui traite pour la région PACA, enfin du moins pour cette partie de la région PACA, puisqu'il y en a un également à Marseille bien sûr, qui traite tous ces accidents et tous ces patients. Et puis, il reste enfin la mention D. Alors la mention D, ce sont des hyperbaristes qui sont essentiellement des tunneliers. Les tunneliers, ce sont des ouvriers qui vont creuser des tunnels, comme le tunnel sous la Manche, comme des métros. Le métro de Saint-Pétersbourg s'est creusé à près de 50, en équivalent à 50 mètres de profondeur, puisque la pression, une partie de la pression de ces travaux était de l'ordre de 5 bar en relatif. Et donc, forcément, ces ouvriers vont respirer de l'air sous pression. Ils vont donc diffoudre de l'azote et ce gaz va devoir être éliminé à la remontée. Et ces gens vont faire des paliers, ils vont les faire bien sûr en question. Voilà. Donc ça, ce sont les différents travailleurs hyperbar existants en France. Et là, on revient sur la diapo que vient de nous passer Vincent, à la mention A. Pour un scaphandrier au fond, au fond de la mer, vous le voyez, c'est le petit bonhomme bleu avec son casque qui fait des bulles, vous avez quatre autres agents, quatre autres scaphandriers qui vont assurer sa sécurité depuis la surface. Vous avez d'abord le COH, en partant de gauche à droite, le COH qui est le chef d'opération hyperbar, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité de l'ensemble de l'activité. Vous avez le surveillant qui travaille depuis un poste de contrôle et qui va contrôler à la fois la pression et la nature des gaz qui sont envoyés au plongeur au fond au travers d'un argilet qui est un tuyau qui amène tous les fluides dont le plongeur aura besoin. C'est également dans ce poste de contrôle, ce control room, que l'on va contrôler la communication puisque comme un pilote de chasse, le scaphandrier au fond, dans son casque, va pouvoir dans un groin autour du nez et de la bouche, va pouvoir parler à la surface et va pouvoir recevoir des consignes arrivant depuis la surface grâce à des oreillettes qu'il a dans le casque. Et puis, on a également une vidéo sur le casque qui permet en permanence à la surface, sur un écran de contrôle, de vérifier tout ce que voit le plongeur. Tout ceci est contrôlé depuis le poste de commandement ou le control room animé, dirigé par le surveillant. Et puis, en complément, on a un aide opérateur qui est un scaphandrier qui va tenir le narguilet pour donner du mou, reprendre du mou, assister depuis la surface le plongeur qui est au fond. Et enfin, on a un plongeur secours prêt à intervenir en cas de difficulté. Si le plongeur devait se blesser, devait ne plus être en capacité de remonter à la surface, eh bien, on enverrait ce plongeur secours afin de lui porter assistance. Voilà, donc une équipe de plongeurs, c'est cinq fonctions. Pour le métier de la mention A, le métier de scaphandrier, on va le décrire un petit peu ce métier. Il y a essentiellement quatre grosses destinations. Il y a la plongée offshore. Donc, la plongée offshore, c'est toute la plongée qui se passe sur les champs pétroliers, sur les champs gaziers, sur également les champs d'éoliennes, sur toutes ces activités qui se passent loin de la côte. On a de nombreux scaphandriers qui vont intervenir pour construire, entretenir, réparer, détruire des fois ces installations et permettre un bon fonctionnement au quotidien. Alors, la plongée offshore, les débouchés pour la plongée offshore, c'est essentiellement pour nous, Français, toute la côte africaine, le golfe de Guinée, qui va, on va dire, quasiment du Sénégal jusqu'au sud de l'Angola. Là, toute cette côte regorge de pétrole et de gaz et ce sont d'anciens protectorats, d'anciennes colonies françaises. Donc, les Français sont encore, avec les Anglais, très présents dans ce secteur. Et puis, plus proche de nos côtes, on a de plus en plus, c'est très écologique, on développe des champs d'éoliennes. On en développe un petit peu au large de Marseille. On en a beaucoup plus en mer du Nord et puis, plus proche de chez nous, en Normandie, en Bretagne, des champs d'éoliennes naissent. Et donc, là, forcément, on a besoin de l'action des plongeurs. Voilà. On parlera, je vois, pour répondre à Jacques, on parlera des salaires et des débouchés un petit peu plus tard dans le diaporama. Alors, ça, c'est le premier secteur, l'offshore. Le deuxième secteur, c'est tout ce qui est travaux de renflouage. On a beaucoup de côtes. On a beaucoup, malheureusement, de bateaux qui coulent. Et alors, ce n'est pas tant l'épave qui est au fond, qui est gênante, que la pollution que va générer cette épave en termes de fluides, notamment d'huile et de gasoil qui vont de fioul, qui vont remonter à la surface. Et donc, on a recours aux plongeurs pour mettre en sécurité ces épaves pour les remonter à l'aide de ballons. Donc, on a des ballons qui font plusieurs milliers de litres qui sont accrochés, fixés sur l'épave, qui sont gonflés par les plongeurs de manière à remonter les épaves jusqu'à la surface. Et quand vraiment les épaves sont trop grosses, trop volumineuses, on peut les découper en tranches, un petit peu comme des tranches de gâteau, et remonter les tranches d'épaves les unes après les autres. C'est un petit peu comme ça que les scaphandriers ont remonté une partie du cours, ce que vous savez, ce sous-marin russe qui avait coulé en faisant une centaine ou un peu plus, 120 mètres je crois, qui avait coulé pas très très profond, il était à une centaine de mètres, et que les Russes avaient décidé de remonter tranche par tranche. On fait donc du découpage, de l'étanchement, du dévasage et puis éventuellement de l'élingage pour remonter avec des gros ballons, des parachutes ou des chameaux, ce type d'épaves. Vincent ? Alors justement, peux-tu préciser pour les auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une élingue exactement ? Alors, quand on parle d'élingue, si les bateaux ne sont pas très très profonds et à portée de grue, ce sont simplement des sangles que l'on va passer sous la coque du navire, de manière à ce que le grutier puisse les saisir et puis remonter directement l'épave pour la mettre à quai, à terre. Et puis, des fois, quand ces épaves sont vraiment beaucoup plus loin, inaccessibles à un bras de grue, ce sont les plongeurs qui vont positionner tout au long, sur toute la coque de ce bateau ou à l'intérieur des fois même, des ballons qu'on va ensuite gonfler et sachant qu'un litre d'air remonte un kilo, et bien si un bateau fait, je ne sais pas moi, 400 tonnes, il faudra 400 000 litres d'air pour pouvoir le mettre en flottabilité neutre, le remonter à la surface et ensuite le remorquer pour l'amener sur un chantier naval qui se chargera de le déconstruire et d'en assurer la dépollution et l'élimination de toutes les parties de ce bateau qui sont quand même très polluantes. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, on a de nombreuses façades maritimes, Manche, Atlantique, Méditerranée pour ce qui est de la métropole, mais on est également présent sur toutes les façades maritimes dans l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien et donc on a de très nombreux ports, le shipping, c'est toute l'action portuaire des scaphandriers et donc sur les ports, on les construit, on les entretient, on les répare, on remplace des anodes, on fait des travaux sur les hélices ou sur les coques des navires, on procède à du brossage de ces coques de bateau pour les entretenir également, on fait de nombreuses inspections portuaires, mais on entretient également toutes les installations portuaires, les chaînes-mères, les chaînes-filles, les pandilles, les corps morts, etc. Et donc, il y a énormément de travail et de débouchés dans le secteur portuaire pour nos scaphandriers. Et puis, enfin, la voie royale, là, serais-je tenté de dire, eh bien, c'est tout ce qui concerne les travaux publics, donc la construction, la construction de ports, en ce moment, sur la Côte d'Azur, on a une extension portuaire de grande ampleur à Monaco, ce sont des travaux qui ont duré plus de 10 ans, qui ne sont d'ailleurs toujours pas finis, qui vont finir bientôt. On a un autre exemple, la construction de la route du littoral autour d'une partie de l'île de la Réunion, dans l'Océan Indien, qui est en fait une autoroute posée sur des piles de ponts et qui va permettre d'améliorer la circulation sur l'île. Mais on travaille également dans le domaine des stations d'épuration, puisque quand on doit entretenir une station d'épuration, soit on la vide, ce qui prend beaucoup de temps et qui coûte très cher, ce qui coûte très cher, c'est de la vider, mais surtout de la remplir ensuite, et donc pour éviter de perdre du temps et de dépenser beaucoup d'argent, on envoie des fois, c'est la petite photo que vous avez à gauche, on envoie des scaphandriers avec un équipement un petit peu particulier, plongés au fond de la station d'épuration, donc dans le caca, là pour le coup, on est au sens propre comme au sens figuré, on plonge dans la merde pour être trivial, et puis on plonge également dans les égouts, puisque c'est un ouvrage qu'il faut entretenir, qu'il faut contrôler régulièrement, on plonge dans des canaux, on plonge sur des écluses, sur les digues, pour les voies navigables de France, sur les fleuves et les rivières, on plonge dans des lacs, dans des bassins, dans des canalisations d'usines de toutes sortes, mais également dans les centrales, aux abords des centrales nucléaires, mais également à l'intérieur des centrales nucléaires, puisque toutes les centrales nucléaires ont au moins deux piscines, la piscine du BR, du bâtiment réacteur, et la piscine du BK, qui est le bâtiment combustible dans lequel on stocke des éléments radioactifs, et donc les scaphandriers, donc là vous voyez un scaphandrier qui est dans le magma d'une station d'épuration, et donc lors des visites décennales, et là je reviens aux centrales nucléaires, lors de chaque visite décennale, tous les dix ans, cette centrale nucléaire, pendant six mois, est mise à nu, entretenue, révisée, et à cette occasion, il peut arriver au scaphandrier d'intervenir sur ces bassins. Alors qu'est-ce qu'ils font, les scaphandriers, ces ouvriers de la mer ? Que font-ils au fond ? Eh bien ils démolissent, ils démolissent quoi ? Tout type d'ouvrage, en ce moment on est sur une grande politique de décommissionning, le décommissionning, c'est la déconstruction des plateformes pétrolières qui ont une durée de vie similaire à celle des centrales nucléaires, globalement d'une trentaine d'années, alors on les a un petit peu rallongées, parce que ça coûte très très cher de construire une plateforme pétrolière, mais au bout d'un certain temps, entre 30 et 40 ans, il faut la déconstruire pour ne pas la laisser en place au fond de la mer et ne pas la polluer. Et donc on démolit ce genre d'ouvrage, on en construit bien sûr, on les répare, on les entretient, on peut couler du béton sous l'eau, on y fait des recherches, on y fait du levage, je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec les épaves, on peut découper sous l'eau, on peut souder sous l'eau, on peut même peindre sous l'eau, on peut y faire des relevés et des inspections d'ouvrages, tous nos ouvrages d'art doivent s'inspecter de façon régulière, les ponts par exemple, à chaque cru, les grands propriétaires de ponts en France, que sont les conseils généraux ou la SNCF, doivent faire ce genre d'inspection pour vérifier si ces ouvrages d'art ne sont pas dangereux et si on peut les maintenir en fonction. On inspecte également nos barrages, les grands propriétaires de barrages en France sont EDF notamment, pas que, mais EDF essentiellement, qui doit faire inspecter cet ouvrage régulièrement. On a eu un drame à Fréjus, il y a en 1959, où un barrage a cédé et a fait en l'espace d'une vingtaine de minutes un peu plus de 480 morts sur la ville de Fréjus. C'est la plus grande catastrophe industrielle de notre pays qui a ravagé la ville en l'espace d'une vingtaine de minutes avec une vague au départ qui faisait plus de 70 mètres de haut et qui a mis 20 minutes à détruire la ville et à tuer plus de 480 fréjusiens et en blesser de très nombreux. Voilà, donc ces ouvrages sont des ouvrages qui sont parfois dangereux et on a besoin des scaphandriers, de leurs compétences pour aller les inspecter et rédiger des rapports d'inspection. Et puis on y fait des assemblages mécaniques également, on construit, on détruit, on entretient des pipelines au fond de la mer. Voilà une palette, un exemple de métier que peuvent effectuer ces scaphandriers. Alors tout à l'heure, on nous a demandé de parler des débouchés et des salaires. On va donner une petite idée de ce que peuvent gagner les scaphandriers. Alors déjà, le scaphandrier travaille un petit peu comme tous les ouvriers en France, ils peuvent avoir des CDD comme des CDI. La règle au départ quand on se lance dans cette activité, c'est plutôt du travail intérim ou du CDD et au bout de quelques années, quand on commence à avoir une expérience un peu plus importante, on se voit offrir des CDI. Quand vous êtes dans le domaine de l'offshore, en général, sur un classe 2, on est sur des salaires de 330 euros, 300, entre 280 et 330 euros par jour à peu près pour des plongées unitaires. Donc ça, plongée unitaire, c'est du classe 2. Puis on est plutôt sur des salaires qui est aussi entre 1000 et 1500 euros à peu près sur de la plongée à saturation. Ça, c'est le classe 3. Mais il y en a de moins en moins et les Français ne sont pas très présents sur les plongées à saturation. Je mets un bémol en précisant que ce ne sont que très rarement des contrats de travail de droit français. Donc on ne peut pas se dire que c'est un salaire de 10 000 euros par mois. Ce n'est pas vrai parce que ces plongeurs-là travaillent quasiment un mois sur deux. C'est des missions d'un mois en Afrique et puis on rentre pendant un mois, on ne travaille pas et donc forcément, on n'est pas payé. Donc déjà, ces 10 000 euros par mois, il faut les diviser par deux. Ça fait plus 10 000, ça fait 5 000. Et puis, ces scaphandriers, n'ayant pas un contrat de travail de droit français, ne cotisent pas à la retraite, ne cotisent pas à la sécurité sociale française qui est l'une des meilleures du monde, ne cotisent pas non plus au chômage. Et donc, quand ils rentrent en France, ils n'ont pas accès à tous ces services que les salariés de droit français, dont les salariés de droit français, peuvent bénéficier. Donc il faut se méfier et c'est un peu un miroir aux alouettes. Vincent, je t'écoute. On peut compléter aussi par le fait qu'on n'est pas tout à fait dans la règle des 35 heures, je pense. Quand on n'est pas effectivement, tu fais bien de le souligner, quand on a une mission en offshore, on travaille 7 jours sur 7, 30 jours d'affilée et il y a deux shifts en général, un chiffre de jour, un chiffre de nuit. Donc on travaille 12 heures d'affilée. Donc c'est 12 heures d'affilée, 7 jours sur 7 et 30 jours par mois. On est très très loin du repos imposé par le Code du travail français, mais effectivement, on n'est plus sur le territoire français. Et puis alors, si on revient sur notre pays, la France, les salaires en France pour un débutant qui sort de l'école oscillent entre 12 à 15 euros brut de l'heure. Alors vous voyez, ce n'est pas énorme. En règle générale, si on parle en salaire net mensuel, on est plutôt sur du, pour un débutant, sur un salaire de 1800 à 2000 euros par mois, entre 1800 et 2200 euros par mois pour un débutant, sans compter les primes de déplacement, sans compter ce genre de complément, non pas de salaire parce que les primes de déplacement ne sont pas un salaire, mais aux alentours de 1800 à 2000 euros par mois. Alors souvent, on dit que ce n'est pas énorme. Il faut se dire qu'un scaphandrier a une formation relativement courte, on en parlera tout à l'heure, mais en règle générale, on réussit à obtenir son diplôme de classe 2 mention A en fonction des écoles entre 2 et 5 mois. Donc c'est une formation très très courte finalement. Et si vous prenez d'autres métiers pour faire une comparaison, une infirmière qui a 3 ans et demi d'études commencera entre 1300 et 1500 euros par mois. Donc elle est moins payée pour faire un métier peut-être qui est moins risqué, certes, mais qui nécessite beaucoup plus d'études. je ne légitime pas le salaire des scaphandriers, je fais simplement un panorama des différentes possibilités de gains dans ce milieu. Et puis après, effectivement, avec de l'expérience et avec des compétences avérées en soudure ou dans d'autres métiers, c'est des salaires qui peuvent monter à nettement plus. on a d'anciens élèves qui sont sortis de l'école il y a quelques années et qui font des salaires de 3000, 3500, 4000 euros par mois sans problème dans des secteurs très précis et déterminés. Alors maintenant, on va enchaîner en suivant la présentation sur le métier de plongeur professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a deux distinctions, plongeur professionnel et scaphandrier. Plongeur professionnel, c'est celui qui travaille sous l'eau sans faire de travaux publics si j'ai bien compris. C'est bien ça Jérôme ? Absolument, tout à fait. Alors, on va essayer de faire la différence entre la mention A qui fait un travail d'ouvrier sous-marin et qu'on appellera un scaphandrier et pour faire la différence, on appellera la mention B qu'on évoquait tout à l'heure le plongeur professionnel. Alors le plongeur professionnel, que fait-il sous l'eau ? On l'a vu tout à l'heure, il a différents métiers de base. C'est un métier d'archéologue pour certains, c'est un métier qui tourne autour de l'art du spectacle et des médias pour les autres, les journalistes, les photographes, les vidéastes. C'est un métier également qui tourne autour de tout ce qui est culture, pêche, aquaculture, mais également de défense pour les pompiers, pour les policiers, pour les douaniers, pour les plongeurs des affaires maritimes et un métier qui tourne autour également de la science pour tous les scientifiques, les chercheurs qui font ce type d'intervention. Donc voilà un petit peu le panel des différentes activités que peuvent faire ces professionnels sous l'eau. Je dirais aussi qu'on a aussi pas mal de gens qui travaillent chez les fabricants de matériel de plongée qui passent la qualification B pour pouvoir aller l'essayer, pour pouvoir le filmer, etc. Absolument. La réglementation prévoit que dès lors qu'on est payé pour effectuer un travail sous l'eau et que l'on est à plus de 1 mètre de profondeur, il faut être titulaire d'un CH, donc d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, d'une classe et d'une mention. Classe 0, 1, 2 ou 3, mention A ou B pour les plongeurs, C ou D pour les non-plongeurs. Alors, il y a dans notre activité 4 méthodes de plongée. La méthode que vous connaissez tous parce que vous êtes tous des plongeurs, dite de plongée en scaphandre autonome, donc c'est la méthode qui est pratiquée dans les clubs de plongée loisirs, mais c'est également la méthode qui va être pratiquée la plupart du temps par les plongeurs professionnels de mention B. Cette méthode, en revanche, est interdite en mention A parce qu'elle est considérée comme dangereuse. Vous avez bien compris que l'ouvrier travaille dans des environnements qui sont très contraints. Quand on plonge dans une station d'épuration, on ne voit rien. Ce serait impossible de plonger avec ce type d'équipement parce qu'on serait au contact du poison, du magma de la station d'épuration qui serait absolument malsain et extrêmement dangereux pour le plongeur, mais quand un plongeur plonge dans un port au bout de quelques secondes, quand la vase est remuée, on n'y voit plus rien non plus, donc on ne peut absolument pas plonger en mention A en scaphandre autonome. En mention A, on plonge en narguilé. Donc la plongée en narguilé, c'est un casque, vous le voyez là, le plongeur en est équipé et le narguilé, c'est ce tuyau que vous avez juste sous la casserole de son étendeur, vous voyez ce tuyau de plusieurs couleurs, ce tuyau, c'est le narguilé. Alors le narguilé, ça ne sert pas qu'à fumer de la drogue, ça sert également à alimenter un plongeur et vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Donc en règle générale, le tuyau jaune va apporter le mélange respiratoire au plongeur, alors c'est de l'air, mais ça peut être également de l'oxygène pur quand on est au palier de 6 mètres, ça peut être des mélanges synthétiques à base d'hélium, dès lors que l'on descend au-delà de 50 mètres, vous le savez, le risque biochimique est important, notamment le risque de narcose, et donc pour diminuer ce risque ou le supprimer, on va remplacer un gaz qui est très lourd et narcotique, qui est l'azote, par un gaz beaucoup plus léger, l'hélium, qui a d'autres difficultés, le syndrome nerveux d'éhautes pressions, mais à des profondeurs beaucoup plus importantes. Et donc c'est ce qui permettra aux scaphandriers de plonger en sécurité avec un mélange respiratoire adéquat. On a également, vous le remarquez, un tuyau rouge et un tuyau vert, donc ça c'est ce qui va amener la communication et la vidéo, ce qui permettra aux plongeurs d'être en liaison constante avec la surface, de pouvoir parler constamment avec la surface, et grâce à la caméra qui est sur le casque, que l'on voit là sur la droite du casque, de montrer à la surface tout ce qu'il voit quand il est au fond. Et puis enfin, vous avez un tuyau bleu qui est ce qu'on appelle le pneumomètre et qui permettra à la surface, c'est simplement un tube de capillaire, qui permettra à la surface de savoir à quelle profondeur exactement se trouve le plongeur. Puis à ces quatre brins, on peut en rajouter d'autres, comme par exemple de l'eau chaude, dès lors que l'on plonge dans des eaux qui sont extrêmement froides, on va pouvoir réchauffer en permanence le plongeur en glissant dans sa combinaison de l'eau réchauffée. C'est très confortable, c'est très agréable et ça permet de faire des plongées extrêmement longues. La réglementation prévoit que le scaphandrier en mention A et en classe 2 peut faire trois heures d'intervention par jour, palier compris. Quand vous plongez dans une eau très froide, trois heures, c'est très long si on ne réchauffe pas l'eau. Donc ça, c'est la plongée en argulée. Ensuite, il y a un troisième système de plongée qu'on plongeait en bulle. Alors une bulle, qu'est-ce que c'est ? C'est un ascenseur. C'est un ascenseur qui va permettre au plongeur de descendre sans faire d'effort au fond de la zone de travail, donc sur son chantier, de remonter également en rentrant dans cet ascenseur et d'être amené jusqu'à la surface. Cet ascenseur s'arrêtera aux différentes zones de paliers pour permettre au plongeur d'effectuer ces paliers. et c'est un ascenseur donc qui est ouvert. C'est-à-dire que vous le voyez peut-être que sur la diapo suivante, vous envoyez une bulle et c'est de nous y mettre. Voilà, là on la voit un petit peu mieux. Vous avez ce dôme bleu qui est tout en haut dans lequel une couche d'air, une bulle d'air est insérée et le plongeur va pouvoir entrer et sortir à sa guise de cet ascenseur. Et si c'est nécessaire, alors tu vas un petit peu vite là, Vincent, voilà, si c'est nécessaire. Il va pouvoir même décasquer pour respirer l'air qui est à l'intérieur de cette bulle. Ce n'est pas fait essentiellement pour ça mais il peut le faire. C'est également une sécurité parce que si le plongeur devait avoir une difficulté, notamment une panne d'air, on expliquera plus tard qu'il y a de nombreuses sources de sécurité et de redondance, eh bien, il pourrait rejoindre ce dôme qui serait une réserve de gaz supplémentaire lui permettant de finir ses paliers et d'arriver en sécurité à la surface. Voilà. Et puis enfin, vous avez la plongée dite à saturation. Alors, la plongée à saturation, c'est l'opposé de la plongée unitaire. Une plongée unitaire, c'est une descente, un temps au fond et une remontée avec des paliers. Une plongée à saturation, on la met en œuvre en règle générale, pas uniquement, mais dans la majorité des cas, quand la plongée unitaire est dangereuse et pas rentable. Si vous avez un chantier à, par exemple, 200 mètres de profondeur, il ne serait pas du tout rentable et dangereux d'envoyer un plongeur à 200 mètres, de lui faire passer un certain temps et de le faire remonter pour faire des paliers. Dans ce cas-là, on préfère très nettement enfermer 4 ou 6 ou 8 plongeurs dans un ensemble de... dans un système à saturation. En fait, un système d'assaturation, c'est quoi ? C'est plusieurs caissons hyperbares clampées, connectées entre eux et on fait rentrer donc dans ce... On va passer peut-être à l'image suivante. Voilà. Vous avez là un ensemble à saturation. Donc, vous avez 4 caissons hyperbares et 2 tourelles. Eh bien, cet ensemble de plongées à saturation est au centre du bateau, à l'intérieur du bateau. On va faire entrer en début de mission 4, 6, 8 ou plus de plongeurs. Progressivement, sur une journée environ, on va les comprimer à la pression du chantier. Donc, si vous êtes à 200 mètres, on va vous comprimer à la pression 200 mètres un petit peu moins, on va vous comprimer aux alentours de 18, 20 barres pendant une petite journée. Et ensuite, ces plongeurs vont rester en permanence comprimés pendant toute la durée de la mission, pendant 28 jours, à cette profondeur. ce qui permettra 8 heures par jour, tous les jours, d'en prendre 2, de les faire passer par ces différents sas pour les faire rentrer dans la tourelle de plongée que vous voyez au premier plan, de déclamper la tourelle de plongée de l'ensemble de la saturation et de les envoyer instantanément sur le fond du chantier en quelques minutes. À partir de là, le plongeur va ouvrir la porte. Comme la tourelle est à la même pression que la pression du chantier, il y a une équipression. L'eau ne va pas inonder cette tourelle. Le plongeur va pouvoir sortir pendant quelques heures, jusqu'à 8 heures pour effectuer son travail. Puis, il va pouvoir à nouveau rentrer au bout de la fin de son temps de travail dans cette tourelle. Bien sûr, on fermera la porte. Et instantanément, le plongeur, alors qu'il est saturé à une profondeur exceptionnelle, 200 mètres, des fois plus, va pouvoir instantanément être ramené à la surface sans avoir à faire de palier. La tourelle va être clampée sur cet ensemble à saturation. Le plongeur va pouvoir en sortir, se doucher, aller se restaurer, toujours à l'intérieur du caisson, dormir, et puis une autre équipe va prendre le relais. Et tout ceci va fonctionner pendant 28 jours, la durée d'une mission. Alors, vous avez un caisson qu'on appellera un caisson vie, dans lequel on va manger, dormir, lire, se reposer. Vous passez du caisson vie au travers d'un sas dans un caisson humide. Et là, le caisson humide est réservé au pipi, caca, à la douche et au changement du plongeur. Et du caisson humide, on va passer directement dans la tourelle pour être envoyé au fond et ramené au fond. Donc, la tourelle est un ascenseur complètement étanche, cette fois-ci, contrairement à la bulle, qui va permettre de faire ces ascensions. Arrivé en fin de mission, on va décomprimer décomprimer les plongeurs à raison de 50 minutes en moyenne par mètre du fond jusqu'à 15 mètres et 1 mètre de 15 mètres à la surface. Donc, il faudra plusieurs jours pour ramener un plongeur à la surface. Si on revient sur la diapo précédente, Vincent, on va pouvoir... Je me permets de faire un petit commentaire pour égayer un peu. vous vous plaignez toujours du confinement quand vous avez vu ça. Alors, on va parler justement de cet ensemble de saturation. Ça doit vous rappeler la station spatiale orbitale. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que quand les astronautes ont décidé de construire une station dans l'espace pouvant les accueillir, ils ont commencé par un module, puis une fusée a amené un second module qui a été connecté au premier et petit à petit, on a construit cette station spatiale internationale. Et d'ailleurs, les astronautes, ça c'est pour la petite histoire, ont copié leur station spatiale internationale sur les plongeurs puisque nous plongeons avec ces ensembles à saturation depuis les années 60-70 grâce notamment à la Comex et on est allé dans l'espace beaucoup plus tard, 20 ans plus tard. Mais ça fonctionnait très très bien pour les plongeurs. Donc, les astronautes se sont dit ça doit fonctionner très bien pour nous et effectivement, ça fonctionne pas mal pour eux non plus. Alors, c'est un petit peu plus confortable, moins spartiate dans l'espace. Un peu plus gros également. Chacun de ces caissons, ces caissons font en règle générale pour les plus petits 1m80 de diamètre et pour les plus gros 2m30 voire 2m80 mais c'est pas très très confortable, vous l'admettrez. passez, voilà, là vous avez un caisson qui fait 1m80 de diamètre et ça c'est le caisson, la chambre, le caisson vit. Donc, c'est là qu'on dort, c'est là qu'on se restaure. Vous avez 4 bannettes et vous avez 2 bonhommes qui attendent que leur repas arrive par le sas à médicaments qui est juste en phase 2. Et puis, de l'autre côté du sas, vous avez le caisson humide. Voilà, on peut continuer pour vous donner une idée de l'exiguïté des locaux, là vous êtes dans un autre caisson, vous avez juste au bout un sas et puis au bout un autre caisson et la sortie, la liberté au bout de 28 jours. Là, vous avez un exemple de toilette. Alors, quand on fait pipi caca, c'est dans ce pot qu'on le fait et puis ensuite par un système de dépression, vos détritus sont aspirés pour être rejetés à l'extérieur en 2 étapes pour maintenir la pression dans l'ensemble à saturation. Là, vous avez ce qu'on appelle la régée vulgairement. Donc, la régée, c'est tout le moteur, tout le système qui va permettre de régénérer l'air, de filtrer le CO2 pour ne pas empoisonner nos plongeurs, de s'assurer du bon taux d'humidification, du mélange respiré pendant les 28 jours par ces pauvres prisonniers finalement. Et voilà. Et là, vous avez l'exemple d'une tourelle qui a été déconnectée de l'ensemble de la saturation et qui s'apprête à envoyer des plongeurs sur le fond d'une mission à 100, je ne sais plus à quelle profondeur on était à ce moment-là, à 100 mètres, 120 mètres ou plus peut-être. Donc là, on vient de peindre un petit peu, si on peut revenir sur le début du diaporama, on vient de parler du métier de scaphandrier, des différentes classes, des différentes mentions, et notamment, on a passé beaucoup de temps sur le plongeur professionnel, la mention B, et sur le scaphandrier qui lui est une mention A. Ok, donc maintenant, je pense que tu vas nous présenter l'école nationale de scaphandrier elle-même et après, on pourra répondre à tout ce qui est durée de formation, coût de formation, les différentes écoles, etc. C'est ça, Jérôme ? Bien sûr, tout à fait. On va commencer par une présentation rapide, si tu veux, de l'école nationale des scaphandriers. Alors, je te laisse te mettre sur la diapo, c'est parfait. Alors, l'école nationale des scaphandriers, c'est l'une, c'est, vas-y, je te laisse passer à la diapo suivante, elle est basée sur Fréjus, donc on est entre Toulon et Nice, au bord de la mer Méditerranée. On a la chance d'avoir de très beaux bâtiments, un bâtiment de 1500 m² avec 15 000 m² de plateau technique et on est implanté non pas à un endroit, mais à trois endroits. On est sur l'ancienne base aéronavale à Fréjus, mais on a également tout un terrain sur le camp marin du 21e régiment d'infanterie marine, c'est un partenariat avec le ministère de la Défense, où on a la chance de faire plonger nos stagiaires en fleuve. Le fleuve, les voies navigables de France, sont une grosse, très grosse destination pour les futurs scaphandriers et on est la seule qu'en France à former nos gens en fleuve. Et puis, on a également la chance d'avoir un lac privé qu'on exploite et sur lequel on a une barge et où on peut faire plonger nos apprentis scaphandriers depuis une barge de plongée avec une bulle de plongée également. Alors là, vous avez le site d'entraînement numéro 1, c'est ce qu'on appelle le CF1, le Centre de Formation des Apprentis, même s'il n'en est pas un, c'est une école. On a 4500 m² de plateaux techniques qui sont dessinés essentiellement aux initiations. C'est sur ce site. Alors, il y a un petit film qui dure 30 secondes, je crois, pour vous montrer un petit peu le site tel qu'il existe. Alors, c'est un site qui date un petit peu, là, ça fait un an et demi, il y a eu quelques installations supplémentaires. Voilà, on est vraiment au bord de l'eau, au bord de la mer Méditerranée. Nous avons ce grand bâtiment que vous allez voir en contrebas, voilà, que vous voyez là, au centre. Et nous avons en arrière de ce bâtiment un plateau technique avec trois bassins. Un bassin d'eau de mer, un bassin d'eau douce et un bassin d'eau polluée qui nous servent à toutes les initiations. Donc, les débutants, la première semaine, passent beaucoup de temps sur ce site pour tester le casque, les différents casques, les méthodes de communication, comment se mettre à l'eau avec un casque, quelles sont les règles de sécurité initiales à respecter, etc. Voilà. On peut passer peut-être au plateau technique suivant, si tu veux, Vincent. Voilà, là, on est donc en bord de fleuve. Là, on a 3500 mètres carrés en bord de fleuve avec 200 mètres linéaires de berges. Et c'est sur cet endroit qui est un endroit magnifique. Voilà, vous avez là le fleuve Argence. C'est ici que nous faisons tout ce qui est initiation, notamment à la soudure et au deux coupages. Alors, l'avantage, c'est qu'on est dans un site où on a une visibilité assez mauvaise puisque dans tous les fleuves, vous avez 50 centimètres à mettre de visibilité au grand maximum, des fois beaucoup moins, des fois zéro visibilité. On a la chance également d'avoir un ouvrage d'art qui est juste à 200 mètres en amont. On le voit là, c'est un pont, donc on va faire des plongées sur ces piles de ponts. Et puis, de l'autre côté du fleuve, le drone va nous montrer la mer Méditerranée et donc, on a un accès direct à la mer Méditerranée pour faire nos formations en mer puisqu'on travaille, bien sûr, beaucoup en mer également. Et là, vous avez nos installations en bord de fleuve avec notre quai qui nous permet de former les gens dans des conditions qui sont un petit peu plus difficiles en termes de courant et de visibilité. Et puis enfin, on a une installation sur un lac où nous avons une barge de travail. Voilà le lac. Alors, c'est un endroit qui est magnifique là également, qui est au bord de la mer Méditerranée sur les plages juste en face des plages du débarquement de 1944. Et voilà, on va en faire un petit tour de ce lac rapidement. Vous avez la mer qui est juste en face. Voilà. Et là, on va retomber sur la plateforme qui est un petit peu évoluée, qui s'est agrandie depuis six mois. Et on a la capacité là de faire plonger deux équipes complètes, une équipe avec la bulle de plongée, une équipe sans la bulle de plongée. Et nous travaillons là essentiellement les exercices de connexion et de déconnexion mécanique et les exercices de déplacement d'ouvrages immergés en maçonnerie et en acier. Donc, on travaille le béton et l'acier en déplacement. Voilà. Si tu peux passer à la diapo suivante. Alors, on a aujourd'hui le plateau technique le plus complet de France puisque nous avons cinq chantiers pédagogiques en mer. Mais on plonge également sur deux ports, le port de Saint-Raphaël et le port de Saint-Agulph. On plonge sur le fleuve, on plonge en lac, vous venez de le voir. Nous avons sur le bâtiment principal trois bassins, comme je vous l'expliquais, avec également la chance d'avoir à 100 mètres de nous une piscine municipale de 25 mètres où là, on peut prendre les tout débutants pour les tout premiers exercices de natation. C'est quand même plus agréable. Et puis, on a une fosse de 6 mètres dans cette piscine donc pour les initiations notamment aux apnées sur les deux premiers jours de formation. C'est toujours intéressant. Et puis, on a la chance surtout, ça c'est une très grande chance de plonger sur cinq ouvrages d'art. On est la seule école en France à faire plonger les scaphandriers, les apprentis scaphandriers sur des barrages. Et il faut savoir que la plongée sur barrage, ce sont les plongées les plus dangereuses aujourd'hui. Malheureusement, quand il y a des accidents, c'est souvent sur des barrages. Ils sont souvent mortels. Et puis, on plonge également avec un partenariat avec Veolia sur deux émissaires en mer et puis sur un pont. Donc, on réussit à l'école nationale des scaphandriers à mettre en place tous les sites, quasiment tous les sites sur lesquels les futurs scaphandriers sont amenés à exercer ensuite. Voilà. Je me permets une petite remarque pour ceux qui ne connaissent pas. Un émissaire, si je ne me trompe pas, c'est bien ces longs pipes, ces longs tuyaux qui servent à des rejets. C'est bien ça, Jérôme ? Alors, c'est ça. Un émissaire, effectivement, c'est une canalisation qui va jeter à la mer soit de l'eau de pluie, soit des égouts après qu'ils aient été traités par des stations d'épuration. Et donc, de manière à ne pas rejeter des eaux qui ne sont pas toujours très très propres sur la plage où les baigneurs vont pouvoir prendre leurs vacances, ces émissaires vont les rejeter quelques centaines de mètres au large à des profondeurs plus ou moins importantes, 10, 20, 30, 40, des fois 80 mètres. Voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement un émissaire. Là, vous avez l'un des barrages sur lesquels nous formons nos stagiaires, sur lesquels on les forme et on les entraîne. On a également la possibilité de visiter ce barrage. Donc, on rentre avec nos stagiaires dans les entrailles du barrage pour leur montrer comment de l'intérieur s'est construit, quels sont les risques de ce genre de construction et ce que l'exploitant est amené à leur demander lorsqu'ils seront amenés à plonger sur ces ouvrages qui, encore une fois, peuvent être extrêmement dangereux. Voilà, là, vous avez un exemple d'émissaire. Les émissaires sur lesquels on travaille ne sont pas les plus gros émissaires de la planète, mais ce sont des émissaires qui sont assez longs et ils font pour certains plus d'un kilomètre de long et ils ont des diamètres assez variés. Là, vous avez le pont sur lequel on fait régulièrement des inspections et des plongées qui est situé sur le fleuve Argence. Voilà. Et puis, on plonge également, bien sûr, en fleuve. Vous avez cinq écoles francophones dans le monde, trois en France, une en Belgique, une au Canada. Globalement, le panorama des travaux sous-marins, c'est à peu près 150 entreprises de travaux sous-marins en France. Et il y a, alors là, il y a quatre agences, il y en a un petit peu plus maintenant, il y en a six ou sept d'agences intérimes qui se sont spécialisées dans la mise à disposition de scaphandriers professionnels. Voilà. Quelques chiffres. On a aujourd'hui des partenariats et des passerelles avec différents pays. On travaille avec l'Égypte, la Belgique, la Tunisie, avec Monaco également. On est présent également sur différents secteurs, l'île de la Réunion et très prochainement, la Martinique, la Guadeloupe et la Corse. Ce sont des plateaux techniques qui vont être ouverts dans les trois mois qui viennent. Et puis, on a un beau partenariat avec le ministère des Armées puisque c'est nous qui formons tous les militaires en reconversion des quatre armées, donc les militaires de la Marine Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de l'Armée de l'air et de l'Armée de terre qui quittent l'institution militaire pour rejoindre le civil et qui viennent se former à l'École Nationale des Scaphandriers. L'origine des stagiaires, c'est essentiellement des gens qui viennent, on va repartir sur la diapo précédente si tu veux, Vincent. On est en train sur l'origine des stagiaires, voilà, à peu près 66% de gens qui viennent de la métropole, 16% des dom-toms, 18% d'étrangers et on est capable aujourd'hui de dispenser des formations en cinq langues, en français, en anglais, en portugais, en espagnol et en italien et à la demande, il nous est arrivé avec l'aide d'un traducteur de faire des formations en arabe également. Voilà. Ok, super. Merci Jérôme pour cette brillante présentation. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux questions en ce qui concerne, enfin déjà, parler de durée de formation et de coût. J'en profite pour annoncer quelques bonnes nouvelles. c'est que la formation de scaphandrier de plongeur professionnel fait partie de la formation professionnelle. Les préformations que nous faisons chez Aquadomia pour les débutants, pour leur permettre d'avoir l'accès est considérée aussi comme formation professionnelle. Donc, c'est des formations qui peuvent avoir lieu en ce moment. Donc, contrairement à certaines activités de plongée loisir qui sont fermées au public, les formations de formation professionnelle peuvent s'exercer. et donc, nous, on va faire des préformations scaphandrier très bientôt. On va en faire notamment en Martinique au mois de février. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous dire, Jérôme, par rapport à la qualification 2A, tu nous as dit tout à l'heure que c'était entre 2 et 5 mois, est-ce que tu peux nous parler du coût ? Et puis aussi, j'ai vu passer une question sur les financements possibles. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je te laisse la parole, Jérôme. Bien sûr. Alors, si tu veux, tu peux aller sur la diapo les formations, ce qui me permettra d'avoir un support pour donner ces explications. C'est à partir de la diapo 42, me semble-t-il. Donc, je te laisse t'y mettre. On a effectivement deux types de formations qui sont très différentes. On va commencer par la formation de scaphandrier, donc la mention A. La mention A est le titre professionnel de scaphandrier travaux publics parce que depuis maintenant le 1er janvier 2019, tous les nouveaux entrants dans la profession, donc tous les stagiaires qui souhaitent devenir scaphandrier doivent impérativement passer le titre professionnel de scaphandrier travaux publics. C'est une formation qui dure cinq mois qui inclut le classe 2A. Donc, quand vous passez le titre professionnel de scaphandrier, au bout de 12 semaines, vous avez le classe 2A. Avec ce classe 2A, vous partez en stage en entreprise pendant cinq semaines. c'est nous qui vous plaçons dans des entreprises de scaphandrier en France, à l'étranger ou dans les dom-toms suivant les désidératas des stagiaires. En début de formation, chaque stagiaire exprime sur une fiche de désidérata son souhait et donc ceux qui veulent partir dans les dom-toms partent à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, ceux qui veulent partir en Afrique partent en Afrique, ceux qui veulent rester en France partent en France ou en Corse ou dans une région ou une autre. Et au bout de cinq semaines, ils reviennent et passent l'examen final pour avoir le titre professionnel de scaphandrier et ensuite, ils se retrouvent sur le marché du travail pour exercer cette formation. Donc, la formation dure entre 17 et 20 semaines. 17 semaines pour des gens qui ont un niveau 3, 20 semaines pour des gens qui n'ont pas ce niveau 3 et qui vont faire trois semaines de pré-formation que vous pouvez faire chez notre partenaire d'Aquadomea chez Vincent qui vous donnera une très bonne formation ou alors à l'école et éventuellement, si vous voulez, vous pouvez également la faire directement à l'école. Là-dessus, j'apporterai un complément, Jérôme, si tu te permets. Sans vouloir, la pré-formation que vous faites est vraiment orientée pour le métier de scaphandrier. C'est ça. C'est un peu moins le cas de la nôtre, mais elle vous donne aussi une ouverture sur la plongée loisir, ce qui permet par la suite de s'orienter, par exemple, vers un diplôme de guide de plongée qui peut être une façon de combiner les deux métiers, par exemple. Je te laisse continuer, Jérôme. Bien sûr. Alors, ça, c'est pour la formation de titres professionnels de scaphandrier avec le classe de A. Si on parle un peu prix à la diapo suivante, d'abord, avant de parler de prix, on va parler financement. Globalement, on a à peu près 72%. En 2019, il est un peu tôt pour faire des stades sur l'année 2020, mais en 2019, 72% de nos stagiaires étaient financés. La fourchette de financement est extrêmement variable en fonction de la situation de chaque stagiaire et en fonction des régions de France également et de l'organisme auquel on va s'adresser pour obtenir un financement. On est entre 5% de financement quand on n'a pas de chance jusqu'à 100% quand on n'est plus chanceux. La moyenne du financement, c'est 76% à peu près. Donc, il y a un petit reste à charge quand même pour le candidat. Et pour parler donc des prix, alors, pour finir sur les financeurs, les principaux financeurs sont Pôle emploi, mais pour ça, il faut être ressortissant de Pôle emploi, donc indemnisé par le Pôle emploi. Sinon, c'est tous les conseillers régionaux, donc les 13 conseillers régionaux de France, puisque la formation professionnelle est du ressort de la région et pas du département. Et puis ensuite, vous avez les congés individuels de formation, vous avez la totalité des organismes paritaires, collecteurs agréés, vous avez également le CPF, votre compte personnel de formation, pardon, et puis pour les militaires qui souhaitent quitter l'institution militaire et rejoindre le civil, le ministère de la Défense offre 12 000 euros à chaque militaire dans le cadre de sa reconversion. Puis ensuite, vous avez bien sûr les entreprises qui peuvent financer dans le cadre de la formation professionnelle continue, la formation à leurs salariés. Voilà. Globalement, vous avez quand même une grosse palette de financeurs possibles et l'École nationale des scaphandriers met à votre disposition une cellule financement. Donc, quand vous nous appelez, vous demandez Sarah et Sarah vous donnera des conseils en fonction de votre situation personnelle, vous dira à qui vous adressez et vous donnera un ordre d'idée de ce que vous pouvez espérer de tel ou tel organisme financier. Voilà. On vous accompagne dans la recherche du financement. Alors, on passe maintenant à la classe 2 mention B au niveau des tarifs. J'ai vu passer une question dans les commentaires. Est-ce qu'un moniteur qui sort de formation de GPS peut demander l'équivalence ? Est-ce qu'il doit suivre une formation, Jérôme ? Alors, je vais répondre à cette question mais juste avant je vais finir sur le prix parce que le prix on n'en a pas parlé. Donc, le prix pour une formation de titre professionnel de scaphandrier tourne aux alentours de 15 000, aux alentours de 16 000 euros, entre 15 900 euros pour une formation de 17 semaines. Alors, ça peut sembler un petit peu cher. Cher, ça veut dire trop cher. Donc, quand on donne un prix, il faut le justifier. Quand vous plongez pendant 17 semaines avec les équipements qui eux sont chers, ça explique le prix en fait. Un question hyperbarre, ça coûte entre 120 et 150 000 euros. Un casque de scaphandrier tel que vous l'avez sur la tête, ça vaut entre 8 000 et 9 000 euros. Le moindre équipement qui va équiper le plongeur, le moindre outil pneumatique, hydraulique que le plongeur va utiliser au fond de la mer vaut une petite fortune et donc, ça explique un prix finalement qui est relativement important. Mais je vous rappelle que les organismes financeurs prennent l'essentiel de cette formation à leur charge. Donc, il restera à la charge en général du scaphandrier mention A, une reste à charge qui va entre 0 euros et 5 000 euros dans le pire des cas, on va dire, à peu près. En moyenne, c'est à peu près sur ce type de budget qu'on se positionne. Maintenant, si on parle des plongeurs professionnels, donc de la mention B, on va passer à la diapositive suivante. Là, on est sur des durées de formation qui sont beaucoup plus courtes et qui vont de 3 jours à 4 semaines si on prend les extrêmes. Alors, pour répondre à la question de certains internautes, oui, il y a des passerelles, il y a des allègements. Non, il n'y a plus d'équivalence. Les équivalences se sont terminées le 31 décembre 2018. Il n'y a plus d'équivalence entre un MF1, un BES1 et un brevet de classe 2 mention B. Il n'y a plus d'équivalence tout simplement parce que la réglementation n'est pas du tout la même. Quand on est brevet d'État ou moniteur fédéral ou moniteur pas dit, on dépend du code du sport alors qu'un plongeur professionnel, lui, dépend du code du travail. Donc, ce n'est pas du tout la même réglementation. Il faut qu'il y ait un minimum de formation sur cette réglementation. Il faut également un minimum de formation sur les questions hyperbarres. Le moniteur de plongée BES1 par exemple ou DGEPS aujourd'hui ou MF1, MF2 vient à l'école. On le forme sur le question hyperbarres. On va également lui faire découvrir quand même un minimum le casque et le narguilé. Et puis, on va le former également sur les tables MT92 qui sont les tables officielles en plongée professionnelle alors qu'en règle générale. La MN90 est plutôt la table qu'on utilise ou qu'on découvre dans la plongée loisir. Donc, l'équivalence n'est plus possible parce que le législateur a prévu qu'il y ait un complément de formation. Ce complément de formation chez nous pour un moniteur, c'est trois jours. Et au cours de ces trois jours, on va suivre les différents modules que j'évoquais à l'instant. le budget entre trois et dix jours, entre une formation comprise entre trois et dix jours, il oscille entre 1680 et 2980 euros à peu près. Voilà, quand quelqu'un est niveau 3 et qu'il veut une classe 2 mention B qui lui permettra de plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur, il faut compter dix jours de formation, donc deux semaines et ça va lui coûter aux alentours de un peu moins de 3000 euros. Je précise que les passerelles complémentaires dont tu as parlé pour les moniteurs, c'est aussi valable pour les DE que pour les BES1, etc. C'est-à-dire qu'il faut un complément de formation, il n'y a plus de passerelles. Absolument. C'est ça. Alors, la classe A donne-t-elle une équivalence à la classe B ? Je vois la question qui est posée. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, un scaphandrier qui est mention A, il est également mention B dans la même classe, donc s'il est classe 2 mention A, il sera classe 2 mention B et classe 2 mention D, donc les travaux de tunnelier. Mais il n'aura pas la mention C, ce qui était le cas avant la réforme. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2016, les mentions A ont perdu la mention C. Ils sont donc, quand on est A, on est B et D, mais on n'est plus C. Alors, je vois qu'on a aussi une question de Gauthier. Les qualifications au-delà du N4 n'apportent rien de plus, c'est-à-dire qu'on soit N4, moniteur, c'est la même chose, c'est ça ? C'est la même chose. Les passerelles, les allègements qu'on propose sont les mêmes allègements pour un niveau 4 que pour un moniteur. Ok, entendu. On a une question de El Niko qui demande quand est-ce que sont les premières sessions 2020, donc là, c'est pour le 2B, je crois que tu en as déjà dès janvier, il me semble. Alors oui, des classes, des formations de plongeurs professionnels, donc en mention B, on en a tous les mois, c'est des formations courtes, donc on en a tous les mois. Pour ça, je vous invite à téléphoner directement à l'école tous les jours de la semaine à partir de 9h et les filles qui sont à l'accueil seront ravies de vous renseigner et de vous donner les dates. Je vous avouerai humblement que je ne maîtrise pas le calendrier, mais je sais qu'on a des formations tous les mois. Ok, super. On arrive dans le timing puisqu'on est à 1h12 de live, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Un grand merci, Jérôme, pour cette présentation. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions puisque tu as décrit les différents métiers, les différentes formations nécessaires, les durées, les budgets. On a parlé aussi de calendrier des formations. Je rappelle que pour les préformations, les formations de scaphandrier, etc., c'est des choses qui peuvent avoir lieu en ce moment puisque faisant partie de la formation professionnelle, elles ne sont pas touchées par les règles qui ont été dictées actuellement. Et moi, ce sera un grand plaisir de vous accueillir en préformation, notamment en Martinique en février qui est un cadre idéal pour faire une préformation à la fois à l'école de scaphandrier et à la fois par la suite pour vous préparer au guide de plongée. Pour ceux qui… Alors, il y a une question aussi et la classe B donne-t-elle aussi droit à la D ? Alors, non, 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 seules les formations d'ouvriers permettent d'avoir la D. Donc, la formation d'ouvriers, c'est la mention A qui permet d'avoir la formation D qui est également la mention D qui est également une mention d'ouvrier. La mention B, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une mention d'ouvrier, il n'y a pas de travaux effectués, seules des interventions et donc là, la B ne donne que la B. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions ? Je n'ai pas tellement… Je n'ai pas l'impression. Donc, alors, je vous avais annoncé une petite surprise tout à l'heure. Donc, la surprise, c'est que j'ai sorti un petit guide de 24 pages sur les astuces, en plongée. Donc, c'est beaucoup plus destiné à ceux qui veulent débuter ou ceux qui veulent se perfectionner en plongée loisir. Ce guide, vous pouvez l'avoir, il est directement sur la page aquadomia.com ou alors à cette adresse que je mets sur le live. Là, vous pouvez commander votre guide gratuit. C'est des astuces, ce n'est pas un guide de formation. J'espère que ça vous plaira. Alors, est-ce qu'on a un dernier commentaire ? Surtout, n'hésitez pas à mettre des pouces sur Facebook, sur YouTube. Et puis, je vais vous remettre le petit clip pour la fin. Jérôme, merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation, Vincent. Nous, on reste en ligne pour se retrouver juste après. Et au revoir à tous. à très bientôt sur Aquadomia avec le NS Fréjus. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un prochain live complètement déconnecté puisqu'on va parler des Maldives dimanche à 11h. Donc là, un univers complètement plongé loisir. Sous-titrage ST' 501 T'adore ce que tu vois Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le grand bleu Vas-y, la plongée, c'est pour toi C'est vraiment pour toi Ne perds pas tant et deviens un super promen plongée Ne perds pas tant et progresse avec Aquadomia Te concentrer sur tes sensations Maîtriser tes émotions Apprivoiser ta respiration Te découvrir de nouvelles passions Tu veux apprendre à plonger Vas-y, lâche-toi Avec Aquadomia Ne perds pas tant et deviens un super promen plongée Ne perds pas tant et progresse Avec Aquadomia Découvrir de nouveaux poissons De nouvelles sensations Partir en profondeur Avec ton détendour Ou ton recyclage Acquadomia 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 Acquadomia